Christophe Urios, invité spécial de Top Rugby. Le manager de l'UBB a donc choisi TV7 et Sud-Ouest pour faire le bilan à la mi-saison durant une heure. Il a pu répondre hier soir aux questions des journalistes mais aussi des supporters. Résumé de ce qu'il fallait en retenir avec Bastien Loquet. Et pour ce débrief, il y a Yoann Lesoriès et Mathieu Dalzovo. Que peut-on retenir donc de cette émission spéciale qui commence ? Christophe Urios est revenu sur le début de saison un peu en danse de son équipe. Il a su redresser la barre. Il reste quand même très méfiant sur la suite même si le calendrier paraît favorable. Et on le comprend puisque juste avant son arrivée à l'Union Bordeaux-Bègles, il était venu s'imposer avec Astre à Chaband-Elmas. Il avait le tapis rouge vers la qualification et malheureusement, ils avaient échoué les casserets. Donc il sait qu'il faut être très prudent et d'autant plus quand on a surfé sur la première place du Top 14 de la saison dernière avec l'UBB juste avant de voir cette saison s'arrêter à cause du Covid. Donc prudence. Voilà, prudence de Christophe Urios. Ces confirmations aussi, Mathieu, étaient très très compliquées. Et aussi bien pour le staff que pour les joueurs cette saison. Oui, j'aurais même envie de dire peut-être plus pour le staff. Bon, il est assez humble là-dessus. Christophe Urios, il y a eu la semaine de vacances qui a fait du bien physiquement. Mais comme il l'a dit, on n'a pas vraiment le temps de vraiment couper et d'enchaîner. Donc il y avait aussi une vraie envie d'échanger, de parler directement au public, aux supporters. C'était le but de cette émission spéciale. On a vraiment senti que Christophe, ça lui faisait plaisir de répondre aux questions directement qu'ont pu envoyer tous les téléspectateurs et tous les supporters de l'Union au Bordeaux-Bègle. Donc il y a ce manque. Évidemment, le Covid, on en a beaucoup parlé. Mais à l'Union au Bordeaux-Bègle, on a été particulièrement servi en début de saison avec ce match reporté qui devait lancer un peu la saison et qui a perturbé finalement tout le début de saison. Les choses se sont remises en place petit à petit. Aujourd'hui, l'UBB est dans les clous pour la Calife. Oui, clairement, les mesures sanitaires n'y sont pas pour rien. C'est ce qu'on a bien compris à travers les propos de Christophe Urios concernant ce début de saison difficile. Alors vous avez évoqué les questions du public, des questions très précises, beaucoup bien sûr, sur le recrutement. Il a confirmé, Johan, le gros chantier pour la saison prochaine, c'est la troisième ligne. On le savait, c'est la troisième ligne où ça va plus bouger. La troisième ligne n'avait pas bougé lors de l'intersaison dernière. Troisième ligne et demi d'ouverture puisque Ben Boutica a signé à Castres. Et donc, il va falloir forcément trouver un ouvreur pour épauler Mathieu Jalibert et surtout prendre le relais lorsque celui-ci sera parti pour le 15 de France. Avec la piste François Trinduc dont tu as parlé, Johan, et Christophe Urios n'a pas voulu la confirmer. Mais on a bien compris que le profil, en tout cas de François Trinduc, avec son expérience, qui pourrait apporter à Mathieu Jalibert, ça pourrait être vraiment un profil qui l'intéresse. Donc ça sent quand même bon pour François Trinduc, je pense. Voilà, et puis notre info concernant le jaune, Julien Jembert aussi. Jules Jembert, oui, qui est en fin de contrat à la fin de la saison et qui a pas mal joué ces derniers temps, qui gagne des points, a dit Christophe Urios et le manager de l'UBB nous a même glissé qu'il était en bonne voie pour prolonger à l'UBB. Et quoi qu'il en soit, a priori, ce ne sera pas le gros chantier, le recrutement, parce qu'il parle effectivement beaucoup de GIF, ces jeunes issus de la formation française ? Oui, le quota de GIF va passer à 17 la saison prochaine, il est à 16 cette saison. Et sur le début de saison, l'UBB était un peu en retard, elle commence à rectifier le tir. Mais attention, parce qu'à la fin de la saison, si vous n'êtes pas dans la moyenne, il y a des points de pénalité au classement. Mais bonne chose quand même pour l'UBB, Christophe Urios l'a reconnu aussi. La formation tourne à plein régime, on l'a bien vu avec l'éclosion d'un jeune joueur comme Yoram Mouefana, qui est quand même le parfait exemple. Maxime Lamotte prêté à Bayonne qui revient et qui a impressionné Christophe Urios. Donc c'est vrai que... Pablo Huberti aussi, qui revenait de deux ans de près à Grenoble. Il y a plusieurs jeunes joueurs comme ça qui sont l'avenir du club et sur lequel peut compter et Christophe Urios et l'UBB. Voilà donc pour cette heure entière, passer avec Christophe Urios qui, on l'a bien senti, comme l'ensemble des joueurs d'ailleurs de l'Union est en manque réellement de public. Vivement que les stades puissent de nouveau accueillir un public. Mais bon, visiblement, Christophe Urios n'est quand même pas très confiant pour que cela se passe avant la fin de la saison. Et bien justement, pour parler rugby, on termine là-dessus. Sachez que l'UBB reçoit le stade français, c'est ce samedi à 14h45. Merci messieurs. Voilà, et pour retrouver cet entretien avec Christophe Urios, ce bilan de mi-saison dans son intégralité, rendez-vous sur le site de TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada